Je trouve que les rencontres que j'ai eues avec l'abbé Wresinski ont été d'une grande chaleur, que l'abbé Wresinski a contribué avec moi et avec d'autres dirigeants d'associations à faire en sorte qu'ils ne se mangent pas la laine sur le dos, qu'ils ne se disputent pas, mais qu'ils travaillent ensemble. Et on arrive à cette époque aujourd'hui où vraiment nous avons la même conception, le même sondage, si vous voulez, de la montée de la misère et de la pauvreté. Et toutes les associations sont d'accord sur ce point-là et de plus en plus à travailler ensemble, en gardant chacun leurs origines, leurs méthodes, mais à travailler ensemble. Et l'abbé Wresinski a été un de ces pionniers qui font que maintenant, les associations ne se regardent plus en chien de faïence, mais travaillent ensemble. La grande idée du Scope populaire, c'est d'être généraliste de la solidarité. Nous avons une grande campagne contre la faim et la première question qui vient, c'est à manger. C'est la première question qui vient. C'est pourquoi nous avons distribué l'année dernière 180 millions de repas et nous continuons à aider dans ce sens-là. Mais nous avons aussi l'accès à la culture, l'accès au sport, l'accès au droit aussi. Nous avons trouvé une formule, nous c'est aiguillon des pouvoirs publics, c'est-à-dire de leur montrer ce qui se passe. Vous voyez, l'année dernière, on a fêté l'anniversaire des congés payés. Eh bien, avec cet anniversaire, on n'a pas découvert, mais on a eu la confirmation qu'il y a un gosse sur trois qui n'est pas parti en vacances, un français sur deux. Donc voilà un champ où il y a vraiment quelque chose à faire de la part des pouvoirs publics. C'est aussi qu'à chaque fois qu'ils prennent des décisions, ils pensent à ceux qui vont avoir le dos pour recevoir. Par exemple, on parle du gaspillage alimentaire. Ben oui, mais nous, le Secours Populaire, on est prêt à prendre toute notre part dans cette bataille, mais il faut quand même qu'on nous aide un peu avec des moyens de transport, des moyens de conservation, de façon qu'on puisse éviter ces gaspillages qui sont une grande chose en France et qui rendent des gens très malheureux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada